Vous écoutez les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Après notre entretien avec Chloé Deschamps, éditrice et créatrice du compte Instagram « À quoi bon les poètes ? », voici la deuxième partie de cet épisode spécial poésie. Nous sommes en compagnie de Laure, libraire à dialogue. Bonjour Laure. Bonjour Marion. Alors tu t'occupes du rayon littérature à dialogue, mais aussi du rayon poésie. Oui. Tu as choisi de nous présenter des textes à travers les éditions ou les collections en tant que libraire, ça te semblait assez important. Oui, tout à fait. C'est vrai que pour vous parler de poésie, j'ai choisi de le faire en vous présentant quatre maisons d'édition ou collections qui se consacrent à la poésie. Ces maisons d'édition, je vais vous les présenter à travers quelques poèmes que j'ai sélectionnés. Ce sont des coups de cœur aux tonalités différentes et en même temps qui ont tous un message assez universel. Et j'espère que ces poèmes sauront résonner en vous comme ils résonnent en moi. Alors on démarre avec les éditions Bruno Doucet. Oui, les Bruno Doucet. Alors la maison a été créée en 2010 par le poète Bruno Doucet et l'auteur Muriel Zak. Elle porte des voix contemporaines issues du monde entier, de la France jusqu'à la Corée, en passant par la Grèce, Haïti, la Syrie. Lors d'un précédent podcast, je vous avais lu un poème de Mara Malmasri. Et aujourd'hui, je vais vous parler du recueil de Jeanne Benhamer, Le Pas d'Isis, qui a été publié cette année même. Dans ce recueil, Jeanne Benhamer marche auprès de Isis, la déesse de l'Égypte antique. Une sœur comme la poète qui chemine sur la terre abîmée par ses frontières. Et toutes les deux, elles marchent. Elles marchent pour tenter de recoudre ce monde fragmenté. Toi aussi, ignorante de la fatigue, tu ne t'arrêtes pas. Et je comprends ton travail magnifique de survivante. Guidée par ton seul regard sur le sol, tu pourras aller au bout de tous les mondes. Ta quête te porte, ta quête est à consolation. Tu marches sur ton chagrin délicatement. Tu ne le piétines pas. Il est là entre la terre, la poussière et la plante de tes pieds. Tu le sens. Tu balais la poussière de ton talon dans une danse lente. Tu sais que rien jamais n'aplanira la terre de ceux qui souffrent. Mais qu'un pas, un autre pas, a meublé le sol. Le prépare. À quoi ? Tu l'ignores. Comme toi, j'avance. J'apprends ton pas léger. Le chagrin ne meurt pas. Mais on apprend à marcher d'un pas différent sur la terre. Et vivre nous est alors possible. C'est très beau. Oui, je vous invite à découvrir ce magnifique recueil qui est en fait très linéaire. Ça se lit comme un petit récit avec beaucoup de profondeur et de générosité aussi. Alors, on poursuit avec une autre maison, la Boucherie littéraire. Oui, tout à fait. Qui est une petite maison d'édition créée en 2014 dans le dios Lubéron et dirigée par Antoine Gallardo. La Maison publie des poètes contemporains de langue française. Elle accueille de très beaux textes, souvent incisifs, militants. Il y a par exemple un texte que j'apprécie beaucoup, Made in Woman, écrit par Hélène Dazavré, dont je vais vous lire un petit extrait qui va vous faire entendre un peu cette voix incisive, militante, féministe. Cette salope de Cendrillon, ces bâtards de Frangin Grimm, cet idiot de Perrault, ce mytho de La Fontaine, cette mourue de Comtesse. Quand elles sont grandes, les petites filles descendent de haut, reviennent de loin. Quand elles sont grandes, les petites filles modèlent d'autres vérités. Un ton assez corrosif. En même temps, il y en a un qui me plaît beaucoup et que j'adore relire à la page suivante et qui, vous verrez, est beaucoup plus envolé. Une femme danse, une femme danse une minute par jour, des femmes dansent sur la place, des femmes dansent à ta place. En face de la violence, les femmes dansent, le courage dans le corps, les femmes dansent ainsi la vie. Des femmes dansent sur la place, des femmes dansent à ta place. Quand les femmes ont dansé, dit la légende, quand les femmes ont dansé, le monde est à sa place. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les auditeurs ne le voient pas, mais c'est un petit recueil rouge et blanc. Rouge et blanc et qui a pour particularité d'être aussi incarné. C'est la petite subtilité de cette collection. Cette maison d'édition présente également d'autres collections, dont Sur le bilot. Et là, je vais vous présenter un texte de Julien Bucci, Prend ses mots pour tenir. Il va évoquer le pouvoir salvateur des mots, la guérison qu'ils peuvent apporter, la vie qu'ils peuvent insuffler, la liaison aussi qu'ils peuvent faire entre l'âme et le corps, la vie et la douleur. Et il y a ce très beau passage qui conclut presque le recueil et que j'aime beaucoup. Tu n'es pas seul au fond, tu es relié à ton cœur qui palpite, aux artères qui irriguent ton corps, relié-tu-les à ton histoire, à celles et ceux qui étaient là avant toi et pour toi. Tu es relié aussi à celles et ceux qui vont te suivre et seront là pour découler ce fil sans fin. Tu es relié à tous les mots que tu as prononcés, à toutes les caresses que tu as reçues et toutes celles que tu as offertes, à un père et une mère qui t'ont invité à venir au monde. Tu es relié à tes émotions, à ton corps qui frissonne, à ce corps qui te parle. Tu es relié à ces mots, à ces mots-mêmes qui me relient en ce moment à toi. Tout est relié, ici et maintenant. Tu es relié comme une part du monde, une part du monde dans le tout. Tu es là, toi, relié à tout. On continue avec une autre maison qui s'appelle les éditions des Lisières. Oui, alors c'est pareil, une petite maison d'édition consacrée à la poésie. Elle est née en 2016 dans la Drôme. Les Lisières proposent un catalogue de textes essentiellement bilingues. Elles abritent une diversité de voies plutôt discrètes, celles des ruraux et des exilés, entre autres, qui habitent à l'orée d'une forêt ou à la lisière d'un pays contraint. Là, je vais vous présenter un texte de Fadil al-Azaoui, faiseur de miracles, pareil, une édition bilingue. C'est un poète irakien exilé en Allemagne qui a une langue très imagée, voire un peu facétieuse. Je vais vous en lire un extrait, vous verrez par vous-même. Pendant mon temps libre, nous écrit-il. Parfois, pendant mon temps libre, long et ennuyeux, je joue avec le globe terrestre. Je fonde des États sans police ni prison. Et supprime les États superflus. Je fais couler des fleuves tonitruants dans les déserts arides. Et crée des réserves de continents et d'océans en prévision de la pénurie. Je dessine une nouvelle carte colorée des pays. Je glisse l'Allemagne vers le Pacifique rempli de baleines. Et laisse les réfugiés pauvres conduire eux-mêmes les bateaux de pirates jusqu'aux rivages embrumés. Rêvant du paradis promis en Bavière, je troque l'Angleterre contre l'Afghanistan pour que ces jeunes fument le hachiche gratuitement, aux frais du gouvernement de sa majesté. Je fais fuir le Koweït et ses frontières barbelées et miner vers l'achipel des Comores. Avec ces abondants puits de pétrole, bien sûr, je transporte Bagdad, tambour battant, vers Tahiti et laisse l'Arabie s'accroupir dans son éternel désert pour sauvegarder la pureté de sang de ces vies d'eldromadaires avant de redonner l'Amérique aux Indiens afin de rendre à l'histoire sa justice perdue. Je sais que changer le monde n'est pas simple, mais c'est indispensable malgré tout. C'est engagé aussi. Très engagé, oui. Pareil, les éditions des Lisières, comme la boucherie littéraire, font du livre, surtout un objet artisanal. Il y a un vrai travail sur le papier, en plus de la qualité des textes, et aussi sur les couvertures. Ce sont des très, très beaux livres et donc forcément de jolis objets à offrir aussi. Et on termine, Laure, cette petite sélection de coups de cœur avec une maison beaucoup plus installée, mais récente, l'Iconopop. Tout à fait. C'est la nouvelle collection de l'Iconoclaste qui est dirigée par un camarade libraire, Alexandre Bord, et par la romancière et poétesse Cécile Coulon. Pour cette collection, il n'est pas question que de poésie, mais surtout d'une parole libre, vibrante, hybride, en écho avec notre monde actuel. C'est une parole qui vient du livre, mais pas seulement. Elle vient aussi de la musique, du slam, de la performance, du poste, des réseaux sociaux. Elle accueille des artistes comme Akhenaton, Tillin Mann, qui est le chanteur du groupe Rammstein, Clémentine Beauvais, Susie Morgenstern, ou encore Lisette Lombé, une slameuse, poète et performeuse, féministe et défenseuse des opprimés, qui nous livre dans une langue brute et mélodique. C'est quelques mots, un cœur libre. « Je suis une bétipage postcoloniale, une Vénus nègre aux lignes extravagantes, ayant fait exploser sa ceinture de banane à la face de ses anciens maîtres. L'œil fauve, je culbute tes réflexes de missionnaire blanc et je trempe ma poitrine garçonne dans la salive de tes préliminaires. Sans citer ton poitue, c'est un cœur libre que tu mordilles. » Voilà, assez engagé, ça claque. Et l'air de rien, c'est très envoûtant. Et il y a aussi Suzanne Rolt-Ballet, une artiste photographe et comédienne, ici poète, avec ce recueil qui s'intitule « Des frelons dans les cœurs » et qui conclut par ce magnifique poème que j'aime beaucoup. « Je manque à mes devoirs. Laissez-moi vous présenter Pierre. Pierre n'est pas comme les autres. Pierre est différente, précieuse. Elle est toute petite. Sa planète a Pierre et il est énorme son cœur, le cœur de Pierre. Pierre n'a ni père ni mère. Elle est faite de poussière d'étoiles et de sang, juste ce qu'il faut de poussière et de sang, comme vous et moi. Elle a chaud quand lui le soleil, brûle sa peau, l'adore, et froid quand elle souffle le vent, glacé, glaçant, polaire. Elle aime qu'on l'enlace, ça fait battre son cœur énorme. Et elle a mal quand on la serre trop fort. Ça l'écorche, la violence, Pierre est pure, son aspérité aucune, pourtant pleine de reliefs, de riches et de couleurs. Elle peut penser, elle peut agir. Elle est capable de compassion et d'empathie. Elle écoeure âme, sœur et corps, courage, estimé, idée, remords. Intuition et pensée, fougue délicatesse et foi. Savoir, instinct, moral, émoi. Acuité, scrupule, lucidité et force, espoir. Elle vous tend un miroir. Allez-y, prenez-le, au risque de vous voir. Ne fermez pas les yeux. Regardez, regardez bien au fond, derrière les garde-fous. Non, vous ne rêvez pas. Pierre, c'est vous. Très belle chute. Oui. Merci beaucoup, Laure, de nous avoir partagé ces textes. C'est s'ouvrir un peu, finalement, de partager les poèmes qui nous touchent personnellement. Tout à fait. Oui, c'est s'ouvrir. Et je pense que c'est peut-être ça, la poésie, au fond. C'est partir de soi, remuer ce qui nous habite au plus profond de nous-mêmes, le ressentir et le regarder en rapport au monde qui nous entoure, afin de mieux le comprendre et de l'intégrer. C'est en fait un dialogue entre soi et le monde, entre le dedans et le dehors, entre l'existentialisme et l'universalisme. La poésie, c'est en quelque sorte une ode à la singularité qui s'investit d'un champ universel et œuvre à l'existence de ce dernier. Ces textes, on peut bien sûr les retrouver sur notre site www.librairie-dialogue.fr et venir te rencontrer en rayon pour que tu nous conseilles encore plein d'autres poèmes. Ah oui, avec grand plaisir. Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si vous souhaitez réagir à ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à commenter ce podcast. et s'il vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager, le noter et en parler autour de vous. De mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501